Musique Bon ben voilà, Authentica a aussi cet objectif de pouvoir vous amener sur un plateau d'argent des visites virtuelles de ce que représente sans tricher un endroit, une situation très particulière, évidemment dans notre province d'Alicante, chose que vous ne pouvez pas avoir par cette nouvelle technologie, c'est juste l'odeur et encore, je peux vous dire qu'ici il fait délicieux, frais, on a cette petite odeur d'olive qui traîne, petit fumé, donc la nouvelle technologie 360 vous permet de visiter des biens, de visiter des endroits et c'est ce qu'on compte faire pour vous éviter de prendre l'avion, perdre votre temps à aller voir des biens sans avoir la possibilité réellement de découvrir que telle ou telle chose ne vous convient pas. Voilà, donc sans mentir, la technologie 360 degrés est à votre disposition. Un petit arrêt pour vous montrer grâce à ce promontoire, cette vue magnifique que nous avons sur une vallée qui correspond à celle de la ville d'Alcoï. Cette ville d'Alcoï qui se trouve là-bas tout au fond est en fait une ville qui offre tous les services et les commodités nécessaires à une vie tout à fait contemporaine. Et ici en contrebas, on a le village de Penagila, un des nombreux tout petits villages de la région, très authentique, très typique, dans lequel je vais aller vous montrer un bien, c'est-à-dire une maison de maîtres. On peut penser facilement que la Costa Blanca, la province d'Alicante, se résume tout simplement à ces plages de sable fin, la mer Méditerranée, alors qu'en fait la province regorge de pépites telles que ce village de Penagila dans lequel nous nous trouvons. Et ici, nous avons à vous proposer une maison de maîtres construite à la fin du siècle passé, énorme, avec rareté un patio d'entrée. Et grâce à cette technologie 360 degrés, on va vous faire visiter ce bien qui est assez spectaculaire au niveau de son authenticité et au niveau aussi de sa taille. Donc venez, suivez-moi. Alors cette maison de maîtres est exceptionnelle à plusieurs titres, car elle regorge d'éléments qui font justement que ces vieilles maisons à pierre sont complètement typiques. On pense à la porte massive en bois d'entrée, puis les poutres en bois que vous avez là, le sol qu'on appelle un sol hydraulique. Et vous avez cette maison qui se répartit sur trois plateaux. Elle est gigantesque, puisqu'elle fait 150 mètres carrés par plateau. Et donc cette pièce d'entrée, très typique des maisons de maîtres espagnoles, distribue un ensemble de pièces, dont celle-ci. À gauche, vous avez un salon qui est un salon piano, puisque l'ancien propriétaire était un passionné de musique. Vous avez une immense cage d'escalier qui va distribuer ces trois plateaux, sur lequel vous pouvez rajouter un plateau inférieur. Vous avez un accès ici au salon qui donne lui-même sur une terrasse ouverte, elle-même donnant sur des jardins publics. Alors, un des atouts majeurs de cette propriété, c'est évidemment sa façade arrière. La façade avant donne sur cette toute petite ruelle qu'on a vue, qui permet de procurer cette ombre nécessaire à une maison de ce calibre. mais la façade arrière, elle, s'ouvre complètement sur ce qu'on appelle le Jardin de los Santos, qui est en fait un espace public. Donc, vous n'en souffrez pas la maintenance, puisqu'il est public. Par contre, c'est un véritable écran de verdure à votre disposition. Et toute la façade arrière de cette maison, en fait, s'ouvre complètement vers cette superbe vue. Je voulais vous mentionner aussi cette façade qui a été en fait rénovée il y a moins de dix ans. Donc, il y a eu une rénovation importante avec un projet d'architecte qui a été effectué. On voit d'ailleurs les gouttières, le toit, le crépit sur la façade. Tout ça a été en fait revu et corrigé il y a moins de dix ans. Donc, je voulais atterrir aussi votre attention sur l'épaisseur des murs. On a un mur en pierre naturelle qui doit faire certainement un mètre dix ou un mètre vingt d'épaisseur. Donc, ce qui garantit évidemment la fraîcheur de la maison. Le fait d'être ouverte des deux côtés vous permet également d'avoir beaucoup de lumière, ce qui est assez rare dans une maison de village. Donc voilà, il y a beaucoup de lumière dans cette maison.